Elle est musulmane. Ceux qu'on dit contre lesquels j'ai appelé une chasse. Parlant toujours d'ethnies contre lesquelles j'aurais lancé des mots d'ordre de tuerie. Monsieur le Président, vous avez vu dans cette cour, mon co-conseil qui a pris la parole tout à l'heure, Maître Ndri, il est baoulé. Dans la galerie du public, vous avez Docteur Nubou Yacinthe, Premier secrétaire du COGEP, partisan, je suis le leader. Il est baoulé. Donc, Docteur Saraka Ndri, Patrice, mon médecin personnel avec qui j'ai fait l'université, il est baoulé. Alors, c'est avec toutes ces personnes autour de moi que je vais aller mettre des signes sur des maisons pour tuer leurs parents. Et eux, ils sont avec moi pour m'accompagner dans cette salle des oignes. Monsieur le Président, je pense que cela devrait interpeller la cour. Le Président Laurent Gbagbo, je ne peux pas me renier, je le connais et je suis fier de le connaître. Son Président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly a son temps, il est du Nord. Son directeur de campagne pendant les élections, Monsieur le Président, Malik Koulibaly, il est du Nord. De quoi on parle dans cette cour ? En tout cas, la Côte d'Ivoire qui vous est présentée par le procureur et par la représentante des victimes n'est pas celle qui m'a vu naître. Ma deuxième précision est relative à l'accusation que semble porter l'accusation contre moi au sujet de l'ancien Président Blaise Kompahoré, que j'aurais accusé d'être le déstabilisateur de la Côte d'Ivoire et donc que je demandais aux jeunes de l'empêcher d'arriver dans la Côte d'Ivoire. C'est vrai, j'ai peut-être peu dit. Blaise Kompahoré n'est pas que le déstabilisateur de la Côte d'Ivoire, il déstabilise toute la sous-région. Moi, je n'ai pas dit mieux. Hier, je regardais la télévision, Monsieur le Président, lors du sommet de l'Union africaine, le président actuel de Burkina Faso, Roche Kaboré, disait, lui-même président de Burkina Faso, que Blaise Kompahoré est celui qui a transformé le Burkina Faso en ennemi des djihadistes et qui déstabilise la sous-région. Le seul tort que j'ai eu, Monsieur le Président, peut-être en parlant de Kompahoré, j'ai peut-être eu tort d'avoir eu raison trop tôt. Monsieur le Président, nous sommes conscients en Côte d'Ivoire qu'inviter l'ethnie et la religion dans le terrain politique peut avoir des conséquences graves. Nous savons donc que quand on a un canariste sur la tête, on ne s'aventure pas sur une aire de jeu où les enfants lancent des pierres. Il semble que la traduction a souvent des problèmes avec mes proverbes. Donc, je vais traduire ce proverbe en anglais pour vous. Lorsque vous transportez quelque chose sur la tête, vous ne courez pas le risque d'aller dans un terrain de jeu avec des enfants. Monsieur le Président, nous savons qu'il ne faut pas faire le jeu des divisions ethniques. Religion contre religion, confession contre confession, c'est très dangereux, nous le savons. Donc, il ne faut pas jouer à ce jeu-là qui est très dangereux pour mon pays. Je ne le ferai jamais. Je n'en ferai jamais partie de cela. Je sais ce que je fais. Je sais ce qui est bon pour mon pays. C'est une précision qui me tient à cœur et que je dois faire. Et c'est cela que je voulais dire. La justice, il ne faut pas la fuir. Surtout quand on ne se reproche rien. En tout cas, moi, Monsieur le Président, dans mes relations avec mes concitoyens, aucune goutte de sang n'écrit contre moi. Aucune. C'est pourquoi je me tiens devant vous avec assurance, avec confiance. Parce qu'aucune goutte de sang n'écrit contre moi. Beaucoup de personnes accusent la CPI d'être une cour politique qui jugerait déjà les leaders politiques ivoiriens ou africains qui y sont transférés avant même que ceux-ci ne soient jugés. Vous avez bien fait, Monsieur le Président, vous avez très bien fait, dès l'ouverture de ce procès, d'indiquer l'impactualité avec laquelle votre cour entend diriger ce procès. Cela va rassurer beaucoup de monde. Quant à l'accusation, malheureusement, elle transporte au sein de la cour les thèses de propagande des médias proches et favorables à nos adversaires politiques et de tous leurs relais qui, à travers divers articles de presse et autres rapports, nous avaient déjà jugés et condamnés, mon co-accusé et moi, avant même que votre cour n'est statut seul et fait alléguer contre nous. Une telle pratique n'en a pas le droit, Monsieur le Président. Elle suscite donc beaucoup d'inquiétudes et elle soulève beaucoup d'interrogations. C'est pourquoi, Monsieur le Président, les simples présomptions de l'accusation, ses suppositions, ses rappels historiques biaisés à dessin et ses commentaires théâtralisés vont s'avérer trop légers pour éclairer votre cour. Même les rapports d'espères souvent autoproclamés, qui pourtant ne savent pas grand chose des circonstances dans lesquelles les faits allégués se sont déroulés, devront en appeler à votre vigilance et à l'impartialité que vous avez posée comme postulat à l'ouverture de ce procès, Monsieur le Président. Aussi, les déclarations à charge d'adversaires politiques sélectionnés qui viendront certainement défiler devant vous ici, dans les jours à venir, sous un masque de témoins, ne seraient non plus servis de base crédible pour participer à la manifestation de la vérité, car avant tout, c'est de cela qu'il s'agit. Monsieur le Président, dans un conflit qui a opposé deux camps, que peut-on espérer que les militants d'un camp transformés pour la circonstance en témoins puissent dire de leurs adversaires dont ils souhaitent l'éloignement le plus longtemps possible du pays pour ne plus avoir affaire à ceux-là dans le jeu politique ivoirien, comme c'est le cas. Simple question de logique. Malheureusement, quand j'ai fini d'écouter l'accusation, toute la nuit, mais toute la nuit, Monsieur le Président, une interrogation me taraude, elle m'habite encore cet après-midi. Je voudrais la partager avec vous. L'accusation cherche-t-elle la manifestation de la vérité ou cherche-t-elle forcément à rendre coupable une personne déjà stigmatisée dont elle veut obtenir la condamnation à tout prix ? En tout cas, à écouter l'accusation, on se croirait dans un jeu de chiffres et de lettres où l'on doit remplir des cases pour aboutir à un résultat. Non. Dans une cour de justice, on ne peut pas demander la condamnation des citoyens sur la base de commentaires et de simples suppositions. En droit, seuls les faits sont sacrés. Pas de place pour la loterie. Et vous avez bien fait, Monsieur le Président, vous-même, de le préciser à l'entame de ce procès. Il ne s'agit pas ici de rapiaisser des morceaux de faits dans le seul objectif dont on aura plus le temps de fabriquer une image négative. Au cours de ce procès, Monsieur le Président, il s'agira de restituer et de situer les événements et les faits dans leur vrai contexte pour faire jaillir la vérité dans les décombres où l'on tente, hélas, de l'ensevelir. Parce que le mal qui ronge la Côte d'Ivoire va bien au-delà de la seule crise post-électorale et ne saurait se résumer en des bouts de vidéos suivis des commentaires s'il y en a biaisés. Même l'accusation, je suis convaincu, apprendra beaucoup au cours de ce procès. Parce qu'après avoir écouté son narratif, il ressort que le pays qui a été présenté ici est loin d'être la Côte d'Ivoire qui m'a vu naître. Ce procès représente beaucoup pour les victimes qu'il en tente, hélas, de catégoriser. Je voudrais à ce sujet interpeller la représentante des victimes et lui demander de faire une mise à jour de sa liste des victimes car, assis devant le petit écran, quand le peuple oué et les victimes de Diokwe qui ont subi un véritable génocide l'écoutent, quand les rescapés du massacre du village d'Anoko-Akouté aussi l'écoutent, ils ont le cœur brisé. Et ils se sentent abandonnés par une dame qui est censée en principe représenter toutes les victimes de la crise ivoirienne. Une telle vision sélective pourrait entacher la crédibilité du travail pourtant sensible que madame Macida a la lourde responsabilité de conduire. Je n'ai cessé de le dire et je le dis encore aujourd'hui, monsieur le président, il n'existe pas en Côte d'Ivoire des victimes pro-Watara d'un côté et des victimes pro-Bago de l'autre côté. La seule, c'est la Côte d'Ivoire. Dans sa diversité culturelle, religieuse, ethnique, et politique, une vie humaine est égale à une vie humaine. Toutes les victimes de la crise ivoirienne méritent compassion, méritent assistance, méritent réparation. M. le président, j'ai attendu dans cette cour l'accusation et la représentation des victimes d'I. Blé-Goudé a demandé, je cite, Blé-Goudé a demandé de chercher et de trouver les partisans de Ouattara et les étrangers sur toute l'étendue du territoire de la Côte d'Ivoire, les chasser ou les tuer. Voilà ce qui a été dit. J'espère que les auteurs de tels propos finiront par... Quel jour, à quelle occasion j'ai lancé cette chasse aux partisans de Ouattara et aux étrangers ? Parce que moi, M. le président, je sais au moins ce que j'ai dit lors de la crise. Je vous invite à regarder une suite de la vidéo que mon conseil vous avait déjà montrée. Est-ce qu'on peut regarder la vidéo ? Je ne veux pas de guerre civile dans ce pays. Parce qu'on ne trouverait pas un pays où il y a que des... Avec le président d'Ago, en fait, il n'existe pas le président d'Ago. Cela n'existait pas. Parce que moi, je suis convaincu, madame, et c'est très important que la crise ivoirienne aura sa solution par les acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Je suis convaincu qu'un jour, le président d'Ago, M. Ouattara, à M. Bédier, finiront par s'asseoir. Et je les invite à cela. J'appelle à... Je leur dis ce que j'appelle un dialogue inter-ivoirien. Merci. M. le président, au cours de la crise ivoirienne, en pleine crise post-électorale, voilà ce que moi, je dis. Et j'ai la vidéo que je viens de vous présenter. je suis très curieux de voir celle de l'accusation. Et vous avez bien entendu, M. le président, il n'existera jamais une Côte d'Ivoire où ne vivront que des pro-Bagbo au détriment des pro-Oattara. Tout comme il ne peut y avoir une Côte d'Ivoire où ne vivront que des pro-Oattara qui auront fait disparaître les pro-Bagbo. Les propos que vous venez d'entendre vous-même, je ne les ai pas tenus, M. le président, avec des chaînes au pied. Je les ai tenus en homme libre, en pleine crise post-électorale, sur un plateau de télévision, à une heure de grande écoute. C'est une preuve qui parle à votre cour. C'est une preuve qui met à nu les limites des allégations du procureur qui me prête avec une légèreté déconcertante et choquante la qualification de criminel à qui Laurent Gbagbo aurait confié la mission d'inciter les jeunes à exterminer les partisans de son adversaire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que pour moi, la Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. Pour moi, la recherche de la paix ne doit pas être saisonnière. Je la veux simplement moins tratéralisée et plus sincère. c'est tout. J'attends aussi par-ci par-là, Monsieur le Président, Blé Goudé, le chef des milices Progabo. Voilà ce que j'attends souvent. Alors, au lieu de me fâcher, j'ai décidé de faire des recherches. En voici les résultats. Au sens juridique, une milice désigne un groupe de personnes armées ayant militairement pris part à un conflit. Un groupe de personnes armées ayant militairement pris part à un conflit. Notez bien le vocable et le substrat militairement. Je peux vous dire que jamais je n'ai dirigé un groupe de personnes armées. Tout comme jamais je n'ai militairement pris part à un conflit, à moins qu'on m'en apporte les preuves. Parce que aussi simple que cela puisse paraître, je ne suis pas un adepte de la lutte armée. Le COGEP n'est pas une milice comme ne l'est pas l'alliance des jeunes patriotes. Le COGEP n'est pas non plus un groupe de soutien à la sorte de Laurent Gbagbo comme tente de faire croire l'accusation et une certaine opinion dont j'ignore les intentions qui n'ont rien à voir avec les objectifs que le COGEP et ses militants se sont librement fixés eux-mêmes. Monsieur le Président, il n'est pas juste de vouloir assigner au COGEP des objectifs qui ne sont pas les siens. Et pour que tout soit désormais clair dans la tête de tout le monde, je voudrais dire une organisation hiérarchisée dénommée Galaxie Patriotique dont le chef suprême Chéret Charles Blegoudé. Ce n'est pas vrai. Cette désignation est une fabrication et une préférence des médias et cela ne m'engage pas du tout. L'accusation a déclaré à l'entame de ce procès vouloir possiver deux individus. alors je lui demande simplement d'être conséquente avec elle-même en fournissant à la cour mes discours où j'appelle au meurtre et à la haine. Je voudrais préciser Monsieur le Président que dès sa création le 4 juin 2001 le COGEP a d'abord été un mouvement de pression autonome pour ensuite devenir un mouvement politique non infuri puis depuis le 15 août 2015 par la seule volonté de ses militants et non ce ordre comme on veut le faire croire le COGEP s'est librement mué en partie politique avec pour premier responsable Dr Nobu Yacinth professeur de philosophie à l'université de Boaké présent dans la galerie. Voilà la vérité Monsieur le Président voilà ce qu'on vous cache ceux qui soutiennent le contraire de ce que je viens de vous dire se trompent eux-mêmes et ils le savent très bien mais aussi ils tentent vainement de tromper l'opinion et je voudrais dénoncer cette tentative de falsification de l'histoire de mon pays Monsieur le Président au cours de la crise j'ai pris mon temps j'ai pris mon énergie j'ai pris des risques énormes à travers des campagnes de village en village pour sensibiliser les populations à la paix j'ai à plusieurs occasions fait des propositions citoyennes j'ai lancé des appels à la retenue hélas mille fois hélas la passion qui s'était emparée de certains candidats à la présidentielle et de leurs militants avait rendu inaudible l'importance et le bien fondé de mes différents appels le seul sens qu'ils donnaient au mot paix c'était leur arrivée au pouvoir voilà la vérité pendant que le procureur m'accuse d'être un extrémiste qui appelle au meurtre d'autres personnes par contre me qualifient de faiblard qui a peur de la guerre oui on aura un membre de la cour je le dis sans honte moi j'ai peur de la guerre mais parce que un homme normal la guerre devrait faire peur je ne le dis pas par couardise je ne le dis pas non plus par l'acheter M. le Président je le dis par responsabilité je le dis par franchise envers les Ivoiriens parce que les Ivoiriens m'ont tout donné en retour moi je leur dois beaucoup je leur dois de sensibiliser les populations à la réconciliation et à l'union de tous les Ivoiriens et non pour le service d'un clan comme le procuré veut le faire croire je trouve donc irresponsable que dans mon pays il y a eu des leaders dont le seul but était de prendre le pouvoir et qui faisaient croire à leurs partisans que la route du pouvoir passait par la guerre et pourtant Pierre Koneza nous enseigne et je cite pour réduire les causes des conflits pour réduire les causes des conflits il faut à notre monde des leaders politiques de qualité qui puissent renoncer au capital politique qu'un discours bellistice peut apporter renoncer au capital politique qu'un discours bellistice peut apporter il dit mieux il faut aussi à notre monde des élites militaires conscientes de leurs responsabilités la Côte d'Ivoire a-t-elle eu des élites militaires conscientes de leurs responsabilités la Côte d'Ivoire a-t-elle eu des leaders politiques de qualité qui ont renoncé au capital politique qu'un discours bellistice pouvait apporter si la réponse était positive on n'en serait pas ici ce n'est pas fort d'avoir tenté Monsieur le Président c'est pourquoi moi face aux railleries qui m'ont toujours traité de faiblard j'ai répondu ceci je préfère être faible au milieu d'êtres qui ont la vie que de paraître pour fort parmi des corps sans vie quand je le disais Monsieur le Président je ne savais pas que je viendrais un doux je répétais ici à la CPI quand je le disais nous étions à mille lieues de la crise post-électorale quand je le disais Monsieur le Président nous étions en 2006 j'avais déjà conscience qu'il fallait éviter d'allumer la bûchette de la guerre du voisin contre le voisin de l'ami contre l'ami j'attirais déjà l'attention des uns et des autres sur les risques d'une guerre civile c'était d'il y a dix ans je me justifiai ainsi face à ceux qui me traitaient de capitulation ils traitaient de capitulation l'appel que j'avais lancé ensemble avec d'autres jeunes de l'opposition pour faire cesser des affrontements entre les populations mais après cet appel le Président Gbagbo ici présent avait ressort tous ces jeunes de l'opposition et du pouvoir pour les féliciter pour les remercier pour cet appel historique envers la paix je les cite ces jeunes Kona Kouadeu Bertin d'Ikakabe du PDC IRDA était à cette rencontre Karamko Yayoro du RDA parti d'Alassane Ouattara était à cette rencontre Stéphane Kipré à l'époque représentant du MFA aujourd'hui président de l'UNG et c'est à cette époque à cette rencontre et devant vous moi je voulais les féliciter je voulais vraiment les féliciter M. le Président je les félicite parce qu'ils ont osé je les félicite parce qu'ils ont aidé la Côte d'Ivoire à éviter une guerre civile à cette époque M. le Président contrairement à ce que l'accusation dit je n'ai jamais empêché les pro-Oattara de s'inscrire sur une liste électorale en 2006 bien au contraire mes amis et moi nous avons aidé à sauver la situation et les vidéos sont là et elles vous parlent vous le voyez bien vous l'attendez bien vous-même ce n'est donc pas un discours opportuniste ou stratégique que je tiens aujourd'hui devant votre cou comme un spin docteur selon l'accusation juste pour me sortir d'affaires c'est un discours que j'ai toujours tenu et c'est un discours que j'ai traité toujours M. le Président par éducation politique mais par principe je suis allé à la je voulais que le pardon des victimes puisse cimenter la fondation de la réconciliation entre Ivoiriens je vous invite à voir cette vidéo M. le Président La valeur du pardon se mesure à la gravité de la faute pardonnée si l'Afrique du Sud a surmonté l'apartheid si le Rwanda a survécu au génocide nous les Ivoiriens nous le pouvons aussi ça peut te dire que du désespoir le plus profond n'est l'espoir le plus investi alors prends ma main mon frère prends ma main ma soeur et allons à la paix pour faire réussir cette caravane qui a rapproché tous les extrêmes les visites opérées par les caravaniers obéissaient à une démarche et une méthode bien précises cibles privilégiées les communautés religieuses notamment les musulmans tout ce que j'ai fait là si ça a choqué quelqu'un si ça a fait mal à quelqu'un moi-même le premier je vais vous demander pardon d'abord l'ouest du pays porte l'estimac de la crise il s'agissait donc pour les caravaniers de la paix de désarmer la bombe de la division option choisie le corps à corps avec les populations nombreux sont les griefs néanmoins il faudra pardonner oublier on met les griefs à terre que la paix revient à la Côte d'Ivoire cible 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 je vais souffrir dans cette guerre Mais vous, Blegoudé, toute la Côte d'Ivoire parle de vous. Toute l'Afrique parle de vous. Comme je vous ai vus aujourd'hui, je laisse tout pardonner. Je laisse tomber. Merci beaucoup. Ça va aller vraiment bien. Le Capris Kauéra. Souvenons-nous de cette victime de la brutalité de guerre qui a été découverte en 2007 à Guilé, un village situé sur l'axe le Bleu, le Quintou-le-Pleu, dans l'ouest montagneux, par les caravaniers de la paix. Je suis prête à pardonner la peau d'Ivoire. Pour que la guerre finisse à la peau d'Ivoire, on revoit la paix. Pris Kauéra a ensuite atterri à la Pizam, où elle a passé plusieurs mois, au cours desquels les Ivoiriens lui ont témoigné leur compassion à travers divers dons. A permis non seulement de faire face aux frais d'hospitalisation, mais aussi de réaliser le rêve de Pris Kauéra, se construire une maison et une boutique. Et bien c'est fait. C'est une prisca radieuse que le président du COJAP a retrouvée dans son village. Ça, ce sont les fruits de la paix. Ce sont les effets de la paix. Une brouillette, elle se trouve aujourd'hui dans une maison. Elle a aujourd'hui sa boutique. Elle a réalisé son rêve. Cela veut dire que la Côte d'Ivoire, si elle retrouve totalement la paix, chacun peut, je veux dire, réaliser son rêve. Pris Kauéra, pour moi, est le symbole de la réunification de la Côte d'Ivoire. Elle est le symbole de l'Ouest qui retrouve le goût de vivre. Monsieur le Président, vous venez de le voir. D'abord, vous avez vu les griglis qui sont tombés à terre. J'ai dit que nous étions à l'Ouest. Ce qui est encore une contradiction de la thèse du procureur. Pris Kauéra, la jeune fille que vous venez de voir dans cette vidéo, m'a été présentée dans une brouette au cours de ma campagne pour la paix. Elle avait été violée par les rebelles. En révélant son histoire aux Ivoiriens qui l'ont aidé à se soigner et à reprendre goût à la vie, j'ai voulu donner une chance à la paix. Et Pris Kauéra a été un symbole pour la paix et le pardon entre Ivoiriens. Quant à la dame au bras coupé que vous avez vue, ses bourreaux lui avaient demandé de faire un choix douloureux, Monsieur le Président. Cette dame, elle devait choisir entre garder son bébé en vie ou laisser son membre supérieur lui être tranché. Comme toute bonne mère, elle a choisi que son bras lui soit coupé afin de sauver la vie à son bébé. Elle aussi a été un symbole pour la paix en Côte d'Ivoire. Je lui ai apporté assistance. Moi, le criminel que le procureur tente de vous présenter. A cette époque, Monsieur le Président, malgré les obstacles, les menaces, j'étais résolu à effectuer cette mission pour toucher de près ces réalités qui souvent vous donnent froid dans le dos et vous déchirent forcément le cœur, mais qui ont moins l'avantage de vous faire sentir et de vous faire partager la souffrance des populations. Mais plus je touchais ces réalités, mieux se renforçait ma détermination à travailler en faveur de la paix. Les villages des Pantroquins et Guilé, d'où sont originais ces deux victimes, existent encore dans l'ouest profond de la Côte d'Ivoire. C'est à tous les pleurs. Pour vous dire que j'ai fait ce que je pouvais pour contribuer modestement au retour de la paix dans mon pays. Monsieur le Président, vous pouvez vous référer en Côte d'Ivoire aux différentes opérations de démobilisation, de désarmement et de réinsertion des milices et de tous les groupes armés ayant militairement pris part au conflit en Côte d'Ivoire. Ni le COGEP, ni l'Alliance des Jeunes Patriotes, ni mon nom, ni Fidu, car entreprendre les armes et faire la politique, j'ai librement fait le second choix. Parce que pour moi, comme l'huile et l'eau, la démocratie et les armes ne peuvent vous faire bon ménage. Comme cela se fait partout dans le monde, Monsieur le Président, quand les institutions de la République sont en péril et que les valeurs qui fondent notre société sont bafouies, contrairement à ceux qui ont choisi les armes et la barbarie comme moyen d'expression, et qui continuent d'endeuiller notre monde, les populations civiles et moi, nous avons choisi la voie démocratique. Nous avons pris la rue, les mains nues, pour la sauvegarde des institutions républicaines qu'incarnait son Excellence Monsieur Laurent Gbagbo ici présent. Monsieur le Président, je n'ai donc pas été aux côtés de Laurent Gbagbo parce que je serai de la même ethnie ou de la même religion que lui, comme tente de vous faire croire l'accusation, faire une telle affirmation serait méconnaître l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'accusation, c'est-elle que je ne suis ni militant ni membre ni responsable dans aucune instance du Front Populaire ivoirien, le parti dont le Président Laurent Gbagbo est fondateur. Mais en tant que démocrate dans l'âme, cela ne l'a jamais dérangé. L'accusation, c'est-elle qu'en Côte d'Ivoire, la pluralité de l'expression est le fruit de plusieurs séjours casséraux endurés par Laurent Gbagbo, sa famille, ses camarades de lutte qui l'ont accompagné pacifiquement sur le chemin du pouvoir ? Est-ce que l'accusation le sait ? Ce monsieur a sacrifié sa vie pour l'avènement du multipartisme, pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Il a enseigné aux Ivoiriens que la vérité est fille des contradictions. Je ne suis donc pas le prétendu bras étudier que Laurent Gbagbo aurait utilisé pour commettre des crimes. Non, monsieur le président, Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller commettre des crimes. Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller inciter des jeunes à commettre des crimes. Monsieur le président, voilà l'homme que moi je connais. Voilà l'homme pour lequel, au-delà de ma seule personne, de nombreux Ivoiriens ont de l'estime, ont de l'affection. et qui souffrent de le voir assis ici. Laurent Gbagbo n'a pas sa place en prison. Ce monsieur est une chance pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, monsieur le président. Pour vous dire, au nom de ma culture politique, jamais je n'ai commis des crimes, monsieur le président. Jamais. Dans ma recherche de la paix, j'ai invité les chefs rebelles, j'ai invité Soro Diôme et ses camarades à venir dans mon village. Je vous invite à voir cette vidéo, monsieur le président. Accord de Versailles. Les jeunes de Côte d'Ivoire suscités lancent un appel pressant aux aînés, c'est-à-dire aux partis politiques, le FPI, le RDR, le PDCI, le MFA, le PIT et tous les autres partis politiques, l'IDPCI et à tous les autres partis politiques afin qu'ils convoquent rapidement un cadre de discussion qui tournera autour des audiences pour elle afin qu'ils attendent ceux de minimum pour éviter à notre pays un Rwanda plus. Enfin, on va finir. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. La délégation des forces nouvelles conduite par Konatézié accompagnée de Fofana Béma, Koulibaly Moussa et Abel Christian Dioré recevait dans la pure tradition bêtée des hommages pour avoir eu le courage de venir de Boaké jusqu'à Kbo, le village de Charles Blegoudé. Avant d'être issu quelques minutes plus tard sous la place publique dans une chaleur indescriptible. de Boaké de Boaké Je traversais 15 années d'Ivo de la Fontaine de Camerouni dans ce village qui est mon village qui est un village qui est d'autorité et si à partir d'ici on mange ensemble parce que partager le pensant c'est signe de l'éconciliation et qu'ensemble on n'est pas à Bicat c'est là où il est interdit nos amis ils ont témoigné à Bicat qu'effectivement ils ont été non seulement reçus à Bicat mais ils ont été dans notre village. A l'endroit de ceux qui ne veulent pas de la paix et qui tirent encore sur le ficelle de la division l'envoyé du premier ministre leur a lancé cet avertissement quand on fait la guerre dans le pays il y a trois camps trois il y a un camp là-bas qui se pose à un autre et puis il y a des gens dans les deux camps qui disent je ne suis pas dedans et ils ne sont pas un, ils ne sont pas un autre c'est comme ça ça c'est le cas en vue guerre c'est comme ça il y a trois personnes mais quand on dit paix annoncez à la paix il doit y avoir un seul camp pourquoi pas le choix s'il y a un deuxième qui dit lui il n'est pas en fait des bêtes lui là il est le meilleur il dit nous nous allons vous demander si vous allez demander pardon à Dieu pour la crée tous demander pardon à la communauté internationale qui a sanctionné quelques-uns parmi nous dont j'ai un peu nous voulons que la sanction sur le boulot se lève une fois la cérémonie officielle terminée jeunes patriotes et jeunesse de force nouvelle ont partagé le repas de l'amitié c'est ainsi que l'un des chefs de guerre le plus réputé ancien membre du battalion de commandos parachutistes d'Akwedo ici à Kawata donnera de grands signes des signes qui ont eu leur pesant d'or dans cette sortie de crise c'est la joie d'être dans le village du président Laurent Kogo et voir le peuple m'accueillir dans son village ça vous dit que la paix est là mais ça c'est le plus grand espoir de tout encore plus la flamme de la paix ça c'est notre grand espoir c'est lui qui viendra en compagnie du ministre Sidi Kikonaté prendre Charles Blégoudé pour l'emmener à Boaké où celui-ci animera un meeting le meeting de la réconciliation pour cette même paix Blégoudé a été le premier à aller à Boaké et passer une nuit dans la chambre de Watao qu'il a ensuite invité dans son village natal pour la cérémonie de la flamme de la paix la jeunesse a fait le plein à Boaké la Côte d'Ivoire a été reconstituée physiquement à la veille de la cérémonie la Côte d'Ivoire est unifiée ça va ? la jeunesse de Côte d'Ivoire est unie Charles Blégoudé accueille son invité spécial le cap est mis sur la résidence du préfet Édouard Mouiro on trinque à la paix sur l'invitation de l'ambassadeur de la paix Alpha Blondie Soro et Blégoudé se retrouvent se parlent revisitent leur amitié quelques minutes plus tard Soro Guillaume fait son entrée au stade Victor Biakabouda Monsieur le Premier ministre voilà Gagnoua depuis votre arrivée ce matin jusqu'à ce stade vous avez trouvé des bras ouverts vous avez trouvé un peuple qui depuis le corridor jusqu'à ce stade vous a accompagné c'est la preuve que la paix est une réalité désormais en Côte d'Ivoire et je pense que votre présence ici confirme que l'on peut aller et l'on peut venir à travers toute la Côte d'Ivoire les audiences foraines ont commencé les accords ont été signés des préfets ont été redéployés mais il faut poser sur le terrain des actes concrets pour approcher le peuple et nous pensons que la cérémonie de ce matin de ce matin que dis-je de cet après-midi a pour objectif de tirer encore de l'aide là ceux qui hésitent ceux qui ne croient pas encore en la paix ceux qui hésitent encore vous qui êtes dans ce stade est-ce que vous voulez la paix bien vous avez entendu monsieur le premier ministre ce peuple qui est ici rassemblé ces jeunes ici rassemblés ces chefs coutumiers ici rassemblés ces chefs religieux ici rassemblés ne veulent que la paix n'alliez pas a été la dernière étape de cette vie monsieur le président excusez-moi excusez-moi si je vous interromps mais je voudrais vous inviter à arriver au terme de votre présentation parce que nous n'avons plus beaucoup de temps monsieur Bégoudé vous m'avez dit qu'aujourd'hui nous étions supposés terminer à 16h15 le président oui mais nous devons également prendre des décisions il y a deux ou trois choses que nous devons faire monsieur Bégoudé soyez sûr que je finirai en temps voulu merci beaucoup sensibiliser des populations comme vous venez de le voir ce que vous venez de voir monsieur le président c'était les chefs de la rébellion que j'ai emmené chez la maman du président Gbagbo chez nous c'est signe de réconciliation ce que vous venez de voir je les ai fait inviter à Gagnoua c'est la ville natale du président Gbagbo où les populations les ont accueillis comme vous l'avez vu dans mon village où tous les villageois sont sortis pour les accueillir monsieur le président chez nous c'est signe de réconciliation faire un tel travail et après paradoxalement être traîné devant les tribunaux pour répondre à des crimes contre l'humanité je n'exagère pas monsieur le président quand je dis ah que ce monde est injuste vous venez de le voir vous-même monsieur le président je pense avoir au moins le retour de la paix dans mon pays mes démarches et mes actions en faveur de la paix n'ont peut-être pas produit les résultats à se compter mais ces missions de la paix je les ai bénévolement accomplies avec conviction mais avec fierté pour mon pays monsieur le président c'est à ce niveau-là que je voudrais vous dire en 2010 c'est le conseil constitutionnel c'est le conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire qui a rendu une décision qui donnait vainqueur le candidat Laurent Gbabo ce n'est pas moi mais respectueux des lois de mon pays je ne fais que me soumettre à cette décision maintenant si l'accusation estime que la décision rendue par le conseil constitutionnel est source de conflits elle devrait s'en prendre à cette institution et à ses responsables et non à nous alors je me demande monsieur le président en me maintenant en prison la CPI ne laisse-t-elle pas en liberté l'épervire volant pour mettre en prison la mère poule qui pourtant a perdu ses poussins mais comme la Côte d'Ivoire doit continuer de vivre monsieur le président je ne suis pas un homme de guerre j'appelle à la réconciliation dans mon pays j'appelle à la paix dans mon pays j'appelle à une paix sincère et durable dénuée de tout calcul politicien dénuée de tout théâtre parce que les Ivoiriens ont besoin qu'on les aide je compte sur vous monsieur le président pour que le droit soit dit je compte sur vous pour que la vérité soit dite je compte sur vous pour qu'on me juge pour ce que j'ai fait et non pour des commentaires je compte sur vous pour qu'on me juge selon mes actes en tant qu'individu et non sur la base de ce qu'on aurait voulu que je sois je veux que vous me permettiez de rentrer dans mon pays pour poursuivre mes champs de réconciliation que j'ai laissés en friche avant de venir ici mais cela est laissé à votre appréciation je vous remercie thank you very much le président merci beaucoup merci à la défense de monsieur Blegouté pour aujourd'hui et merci à l'ensemble des partis que nous avons entendus et dont nous avons beaucoup appris concernant la Côte d'Ivoire l'histoire la situation politique et à partir de demain nous allons passer à une autre partie à savoir les témoignages les dépositions et je ne peux que rassurer tout un chacun à l'intérieur comme à l'extérieur du prétoire en vous assurant que cette chambre portera attention aux charges et également aux éléments de preuve qui seront présentés par l'ensemble des partis et que nous évaluerons de notre mieux de la façon la plus indépendante possible et ce faisant nous nous laisserons guider par les principes généraux que nous prenons très au sérieux et auxquels j'ai fait référence dans mon discours d'ouverture bien ceci étant dit je voudrais maintenant donner la parole à l'accusation sur le témoin 441 mais avant de lui donner la parole je voudrais dire qu'il y a une décision orale concernant ce témoin 441 donc je ne sais pas quelle est votre préoccupation et peut-être je voulais vous interrompre et vous le dire immédiatement si cela a déjà été décidé et résolu dans la décision maître McDonnell tout dépend si votre décision discute du programme voyons voir ce que dit la décision le président bien la décision bien entendu concerne les mesures de protection maître monsieur McDonnell bien entendu nous avions demandé si la conférence doit se faire la déposition doit se faire par vidéocompérence quand est-ce que cela va se faire cela peut avoir un impact sur le calendrier et notre préoccupation c'est les témoins 0.369 et le juge Tarfousser mais cela ce sera après les vacances judiciaires monsieur McDonnell je voudrais d'abord m'assurer que nous sommes tous d'accord sur cela parce qu'en fonction du calendrier et de la rapidité avec laquelle nous traitons les six premiers ou les cinq premiers témoins nous avons quelques jours simplement de congé le 17 février avant le 17 février le juge président nous n'allons bien entendu pas interrompre témoins pour entendre la deuxième partie deux semaines plus tard ou trois semaines plus tard bien entendu monsieur McDonnell bien donc dans ce cas là je peux vous assurer je peux vous assurer que pour le témoin qui doit voyager et qui a des dispositions à prendre et étant donné ses obligations professionnelles il ne pourra pas déposer avant le 3 mars le juge président je ne peux pas dire cela parce que je ne sais pas pour l'instant monsieur McDonnell et bien c'est ce que je voudrais justement pouvoir discuter le président bien monsieur McDonnell donc nous attendrons votre décision sur le 441 le président bien c'est la décision orale sur deux questions en attente concernant le le témoignage par vidéo liaison vidéo l'idée est également de donner des dispositions et des directions pour les mesures protectives pour l'avenir l'accusation a demandé à ce que le témoin ou les dépositions des témoins 441 et 398 se fassent par liaison vidéo et les défenses de monsieur Bagbo et de monsieur Blégoudet se sont opposées à la demande du procureur et je ne vais pas donner les références aux écritures parce que je pense que c'est des choses qui sont claires maintenant dans la chambre on doit informer le procureur que l'on n'appellera plus le témoin 398 que le procureur n'appellera plus le témoin 398 à témoigner dans un avenir proche en tous les cas et qu'il ne fera pas partie des 20 premiers témoins et de ce fait la chambre décidera à cette étape uniquement concernant le témoin prendra une décision uniquement concernant le témoin 441 le témoin 398 tombera dans le cadre des directives pour l'avenir concernant le témoin 441 lors de la conférence de mise en état qui s'est tenue le 14 janvier 2006 le procureur a indiqué que la requête pouvait être retirée les informations confidentielles et spécifiques sur la situation actuelle du témoin ont été ont émergé des premières évaluations de vulnérabilité et ont été annoncées à la section des victimes et des témoins de la chambre le 26 janvier 2016 à la lumière de ces informations la section de protection des victimes et des témoins a recommandé que le témoin P441 soit entendu par liaison vidéo la faisabilité de la mise en place d'un tel lien vidéo par rapport à un lieu si éloigné où le témoin serait situé a été confirmé par le greffe et de façon plus particulière les installations et le lieu serait tel que le témoin pourrait voir et entendre la personne qui lui parle ici depuis le prétoire le prétoire deuxièmement pourrait voir les documents qui lui sont montrés ici depuis le prétoire par les parties et également les participants à la chambre et troisièmement pourrait annoter tout document et diagramme si nécessaire le greffier a également confirmé qu'il serait possible d'établir une liaison vidéo depuis ce lieu éloigné au cours de la semaine pendant laquelle le témoin doit témoigner et recommande et recommande l'utilisation de liaisons vidéo concernant la vulnérabilité du témoin et la nécessité absolue de conserver et de maintenir la sécurité physique et psychologique ainsi que le bien-être psychologique du témoin ce sont là des éléments qui doivent prévaloir par rapport à toute considération générale concernant la désirabilité d'avoir ou la possibilité d'avoir une déposition dans ce même prétoire il incombe au mandat particulier et à la responsabilité de la section de protection des victimes et des témoins de faire une évaluation professionnelle de la nécessité d'adopter des mesures de protection et la chambre serait mal placée de contredire cette évaluation et la chambre est consciente que toute mesure de protection qui pourrait être appropriée et qui pourrait être requise doit être limitée à ce qui est absolument nécessaire et doit être mise en place de telle façon que cela n'aille pas à l'encontre de l'équité du procès y compris de la publicité et de l'oralité des procédures Le greffe a demandé à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour que les connexions vidéo pour le témoin P441 soient mises en place de façon à permettre que la déposition se fasse de manière rapide et équitable notamment concernant la capacité des parties à examiner et à interroger le témoin et à montrer des pièces à conviction nécessaires au témoin De ce fait conformément à l'article 64.2 et au 6E 61.1 et 69.2 des statuts conformément aux règles 67 et 88 des règles de preuves et de procédures la chambre donne droit à la requête de l'accusation pour le témoin P441 A la lumière des considérations susmentionnées le juge président qui doit maintenant donner des orientations générales concernant les demandes de mesures de protection et de mesures spéciales celles-ci s'appliqueront également à des requêtes en attente et pour lesquelles une évaluation de la protection des victimes et des témoins doit encore être remise notamment la demande de l'accusation pour des mesures de protection concernant le témoin P0097 qui a demandé l'utilisation d'un pseudonyme et d'un floutage des traits du visage et d'une déformation de la voie à laquelle se sont opposées la défense de M. Blégoudet et de M. Gbagbo L'évaluation faite par la section de protection des victimes et des témoins dans les questions concernant la demande de mesures de protection concernant la sécurité physique et le bien-être physique et psychologique des témoins et des victimes sont par définition professionnelle spécifique aux affaires et neutres les informations sur lesquelles se basent ces évaluations sont essentiellement confidentielles et ce n'est que dans des scénarios très particuliers et exceptionnels si cela se pose que des parties peuvent faire des demandes concernant des points qui concernent la sécurité pour satisfaire la chambre et lui montrer qu'il est nécessaire de s'écarter des recommandations spécifiques qui ont été faites par la section de protection des victimes et des témoins et les rejeter de ce fait la chambre décide d'aller dans la direction suivante dans l'exercice de la règle 87.2 des règles de preuve et de procédure les mesures de protection demandées par l'une quelconque des parties et soutenues et étayées par une évaluation et des recommandations de la section de protection des victimes et des témoins c'est-à-dire sous forme de liaisons vidéo de déformation de la voix et de floutage des traits ou de mesures de soutien particulière seront rendues et de ce fait pour la durée du procès il est demandé aux parties de prendre contact avec la section de protection des victimes et des témoins et de notifier la chambre les parties et les participants des mesures de protection demandées et de l'évaluation favorable de la section de protection des victimes et des témoins suffisamment à l'avance avant le moment où ces mesures doivent être mises en place afin également de permettre aux parties n'ayant pas fait la demande de faire leurs observations de nature particulière à cette affaire lorsque cela est approprié en conformité avec la règle 87 2D si une objection devait être soulevée en rapport avec la compatibilité des mesures de protection et l'équité de la procédure sur la base d'observations spécifiques à l'affaire qui pourraient être soumises soit par l'une des parties ou l'autre la chambre prendrait rapidement une décision par rapport à ces objections la deuxième décision concerne la demande urgente de l'accusation d'amender le protocole unifié des pratiques utilisées pour préparer et familiariser les témoins qui doivent déposer au cours du procès c'est là le titre de la requête il s'agit donc de l'écriture 3.9.9 et les deux défenses de M. Bagbo et de M. Blégoudet ont fait d'une certaine façon objection à cette requête dans la mesure où les deux requêtes et les deux réponses sont classées confidentielles la chambre prendra cette décision de façon à éviter la diffusion de l'information et en conformité avec ce qui a été dit au début il est demandé au parti de déposer une version expurgée dans les délais les plus courts la chambre note et je cite que la décision concernant la préparation et la familiarisation des témoins fin de citation adoptée à la majorité le 2 décembre 2015 par la chambre et je cite le protocole unifié sur les pratiques utilisées pour préparer et familiariser les témoins pour déposer lors des procès fin de citation et qui sont annexés à ce document la chambre note également et je cite que la décision sur les témoins vulnérables et sa décision également sur l'évaluation de la vulnérabilité et les procédures de soutien pour faciliter la déposition des témoins vulnérables le procureur demande trois amendements à ce protocole premièrement et je cite permettre aux témoins vulnérables de procéder à un réexamen de leur déclaration lors d'une séance qui serait organisée par l'unité prendre connaissance de certains éléments qui seraient annexés à leur déclaration auxquels il y serait fait référence et qui seraient présentés par le procureur lors de leur déposition de façon à éviter des souffrances psychologiques qui pourraient provenir d'être exposées à ce genre d'éléments et de pièces lorsqu'ils seraient au prétoire en train de témoigner deuxièmement permettre dans ce cas-ci la présence et un échange limité avec un conseil de la partie demandresse de façon à éviter que l'on soumette le témoin à une deuxième traumatisation la deuxième demande et je cite donner aux témoins l'occasion pendant leur témoignage des séances de lecture encadrées et une interaction limitée avec les avocats de la partie demanderaient si à l'issue d'avoir lu leur témoignage le témoin aurait déclaré à l'unité de protection que leur déclaration n'est pas correcte ou est différente de la déclaration que ce témoin se souvient avoir expliqué à la personne qu'il aurait interrogé au départ troisième amendement qui est demandé par le procureur est le suivant et je cite permettre aux témoins à qui l'ont document d'autres pièces lors de leur témoignage dans le prétoire de se familiariser avec certains de ces documents pendant les séances de lecture qui sont organisées et encadrées par l'unité de protection des victimes mais des témoins et la Chambre après avoir lu les avis des partis décide la chose suivante eu égard à la première requête la nature des raisons qui ont été avancées par le procureur implique que la Chambre se penche sur cette question avec la plus grande prudence Le scénario invoqué dans la première demande du procureur est très spécifique car il n'avait pas encore été envisagé que ce soit dans les décisions de la Chambre ou dans le protocole qui fut adopté par la Chambre la Chambre est consciente que le scénario tel que décrit pourrait en effet induire un stress en chef des victimes ou des témoins et que c'est ce stress qu'il faut éviter c'est une garantie à offrir aussi la Chambre donne droit à cette première demande aux conditions suivantes la partie demandera-est-ce fera une demande spécifique à la Chambre Deuxièmement l'unité des victimes et des témoins va procéder à une évaluation réelle de façon à pouvoir évaluer le risque de nouvelles traumatisations du témoin sur base des documents et des pièces un document qui sera joint en annexe exparté à la demande et la Chambre rendra sa décision sur cette demande à la lumière de l'évaluation réalisée par l'unité des victimes et des témoins quatrièmement les contacts avec la partie demandera-est-ce si autorisés ne pourront se faire que sous surveillance de l'unité de protection des victimes et des témoins et dans une décision que nous avons déjà préalablement prise sur la transmission vidéo le risque de retraumatisation est couvert par l'expertise de l'unité des victimes et des témoins et ne nous appartient pas dans la Chambre de rejeter les évaluations de cette unité S'agissant de la deuxième requête la Chambre note qu'alors que le procureur y fait référence au titre d'une mesure qui vise à améliorer la protection et le sentiment de bien-être de ces témoins en permettant de réduire leur stress et leur angoisse à la veille de témoigner malgré tout cela réintroduirait de manière assez subtile un système de préparation des témoins alors que c'est par excellence ce qui a voulu être évité c'est ce qui inspire la décision de la Chambre le degré de conformité entre une déclaration écrite et la déclaration du témoin sous serment et l'obligation qui en découle de dire la vérité est au cœur même de la crédibilité et fiabilité du témoin et doit faire l'objet d'un débat dans le prétoire aussi la Chambre ne donne pas droit à cette deuxième requête quant à la troisième requête la Chambre est d'avis que si elle devait donner droit à cette requête cela reviendrait une fois de plus et de manière inévitable à soit contourner soit introduire une exception à la préparation des témoins qui pour le jour pour le moment n'est pas permise eu égard à la nature assez vague et le critère qui déclencherait cette situation une telle exception aussi large que proposée introduirait beaucoup trop d'incertitudes et de contestation et entraînerait des conséquences non souhaitables et contraires à des procédures à la fois équitables et rapides aussi nous refusons cette troisième requête et c'est ce qui nous amène à la fin mais pas tout à fait le procureur encore une question par rapport au commentaire sur les deux heures et demie est-ce que je dois comprendre que le témoignage du P441 pourrait être organisé alors pendant les congés judiciaires est-ce que c'est ce que j'ai cru comprendre de votre décision le juge président je n'ai pas compris la question mais c'est à vous finalement vous devez voir ça avec l'unité des victimes et des témoins c'est à vous de vous organiser le procureur c'est bien je vous reviendrai demain sur l'organisation du calendrier etc le juge président très bien prenez contact avec l'unité des témoins des victimes et des témoins c'est à vous de vous organiser nous sommes là pour écouter ce n'est pas à nous d'organiser les témoins vous vous savez quand nous nous sommes en audience pour combien de temps nous sommes en audience le reste vous appartient oui le procureur nous ferons de notre mieux mais le témoin 0369 peut prendre beaucoup plus de temps que prévu et je n'aimerais pas qu'il doive rester deux semaines de plus à l'AE pour rien le juge président nous non plus nous ne souhaiterions pas qu'il doive rester deux semaines de plus à l'AE le juge président présente ses excuses aux interprètes dans toutes les cabines nous allons lever l'audience et une fois de plus merci pour vos discours d'ouverture nous reprenons demain à 9h30 pour écouter le premier témoin à 9h30 pour écouter le premier témoin à 9h30 pour écouter